Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'agroi, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Chaque semaine, je reçois une pépite croustillante de la créativité pour présenter une régalade de projets et d'activités. Aujourd'hui, mes invités sont Virginie Hemon, qui est comédienne, et Jérémy Béchaud, qui est auteur, metteur en scène, directeur artistique, il a plein de casquettes. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu ordinaires, ou pas ordinaires, puisqu'on va parler d'histoire, on va parler de l'histoire de Marseille, et plus précisément de l'histoire universelle de Marseille, qui a été adaptée et mise en scène par le collectif Manifestorien. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Virginie, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'assister à un spectacle dans lequel tu étais seule en scène, et depuis, j'avais très envie de te rencontrer. Qui es-tu Virginie ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Qui je suis ? Je suis Virginie, je suis comédienne, et je viens du théâtre, formation finalement à la base assez classique, et puis voilà, je suis co-directrice avec Jérémy du collectif Manifestorien. On a monté ça ensemble il y a maintenant pas mal de temps, et effectivement, il y a pas mal de seules en scène. Ce sera le cas d'ailleurs de l'histoire universelle de Marseille. Voilà, d'où je viens ? Tu veux savoir quoi exactement ? Tes amours, tes envies, tes emmerdes ? Non, ton parcours. Tu as une formation classique de théâtre ? À la base, à la base, oui. Enfin, quand je dis classique, c'est-à-dire fac de théâtre avec le Dust, conservatoire, même déjà au lycée, j'avais fait un lycée avec les anciens A3, c'est les options lourdes théâtre. D'accord. Voilà. Et conservatoire de Marseille, machin. Et puis, après, en fait, je suis rentrée dans des compagnies qui ont beaucoup plus travaillé le corps, l'organicité, et qui avaient aussi, notamment la compagnie de l'Arcane, qui avaient des convictions aussi. On ne vient pas sur scène si on n'a pas quelque chose de fort à dire, quoi, en fait, de quelque chose qui peut parler au public. Voilà. Et avec Jérémy, ensuite, on a créé la compagnie Manifeste Rien, avec quand même un peu cette idée-là d'essayer de s'exprimer, quoi, réellement, en tant que citoyen du présent. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on en est arrivé à aller interroger les sciences, l'histoire, la sociologie, des choses assez complexes, mais qui, finalement, permettent de mieux comprendre la société dans laquelle on se trouve, les bonheurs et les malheurs qu'on vit tous, finalement, au quotidien. D'où ça sort ? Qu'est-ce qu'on en retire ? Voilà. Le hasard des calendriers s'arrange bien. La semaine dernière, j'ai reçu la compagnie de voyage imaginaire, qui ont une démarche, une proposition qui est proche de la vôtre, pas sur la même thématique, pas de la même manière, mais qui a la même envie de montrer et de montrer des choses à la fois d'actualité et des choses davantage classiques, mais de l'adaptation aussi, notamment du CID et d'autres choses. Et là, prochainement, ils donneront au gymnase les fables de La Fontaine. Et c'est une belle aventure. Et toi, Jérémy, j'ai déjà eu le plaisir de t'inviter souvent, souvent ou quelques fois. Mais pareil, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? Où vas-tu ? Je ne sais pas très bien d'où je viens et je ne sais pas très bien où je vais, mais je continue à faire du théâtre depuis dix ans avec Manifestorien. Depuis plus de dix ans, mais ça fait dix ans qu'on a la chance de pouvoir travailler régulièrement sur les scènes, sur ces matières-là d'histoire, de sociologie, mais surtout de critique sociale. Et c'est vrai que du coup, je me suis construit loin des classiques du CID, loin du théâtre, du gymnase, là où il restait encore des portes ouvertes sur des gens qui avaient une extrême nécessité de monter sur scène pour déconstruire les esthétiques bourgeoises, conventionnelles, de théâtres d'abonnés, qui sont pour moi une mort de l'art et de toute forme de critique sociale. Le collectif Manifestorien que vous avez créé, c'est quoi, c'est qui, pourquoi ? C'est parce qu'on travaille, il y a les spectacles dont je suis metteur en scène, l'histoire universelle de Marseille qu'on jouera au Théâtre de l'Anche, là les 5, 6, 7 novembre, au Théâtre de l'Oeuvre, pardon. Puisqu'on travaillait souvent avec le défunt Théâtre L'Anche, qu'on jouera les 5, 6 et 7 novembre au Théâtre de l'Oeuvre avec Virginie. Déjà, collectif, parce que la pièce, tu as présenté Virginie comme étant comédienne, elle n'est pas seulement comédienne, elle est comédienne adaptatrice. C'est-à-dire qu'on a adapté le texte d'Alicie de l'Oumbria sur scène et c'est déjà l'échange, l'interaction d'abord à la table, comme on dit, puis ensuite au plateau, avec la comédienne qui fait ce spectacle-là. Et que ce n'est pas sous la seule égide du metteur en scène, moi en l'occurrence, ou d'un auteur, mais d'arriver à mettre au maximum les compétences de chacun pour arriver à faire une pièce qui soit la plus performante possible et en tant que performance qui soit la plus simple aussi possible, qui puisse toucher un maximum de gens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur connaissance du théâtre ou de la littérature. D'arriver à faire exploser comme ça ces choses qui peuvent très souvent séparer les savoirs et les gens sur une forme la plus vivante possible. Pourquoi ne manifestent rien alors que c'est tout à fait le contraire, vous manifestez au contraire des choses ? Parce que je crois qu'il y a une forme, chez moi il y a toujours une forme de nihilisme assumée très très forte, mais que cette forme de négation qui vient de l'adolescence, je pense qu'il faut toujours continuer à la porter, même si ça se construit, même si je défends des choses comme l'anarcho-syndicalisme, comme l'organisation collective. Je pense quand même qu'à la base, il y a ce refus d'une société qui nous est proposée, qui est complètement inepte. Ensuite, parce qu'on avait plusieurs… Au début, on faisait plus de la musique, de la poésie, chanter, gueuler avec des montages sonores et avec plusieurs textes très différents. Et que le premier concert qu'on avait fait avec Virginie, il fallait donner le titre du concert et qu'on a dit « Manifeste rien » parce qu'on avait énormément de textes très très différents, des textes de Dada. C'était des manifestes… Oui, oui, des manifestes Dada de ce mouvement surréaliste. Les poèmes s'appelaient des manifestes, le manifeste de M. Antipyrine. On avait aussi le manifeste de William Reich sur une psychanalyse gratuite. Donc voilà, des choses très très mélangées. C'est pour ça qu'on a eu cette idée de manifeste rien et puis également aussi parce qu'on entendait beaucoup d'artistes qui voulaient poser comme ça une critique sur scène mais qu'on trouvait, nous, assez peu efficaces. Et on pensait qu'en étant beaucoup plus virulents et beaucoup plus multiples, on pouvait arriver à ouvrir des choses. Et puis il y a aussi cette ironie tout simplement, c'est que c'est par dérision, puisque tout notre théâtre marche aussi sur la dérision, comme certains théâtres classiques issus de la comédia de l'art, de la boutade, du renversement, du paradoxe. Ne pas avoir peur de ces choses-là pour faire vibrer sur scène. Il y avait aussi cette notion de... On s'était rendu compte aussi que... Et c'est encore le cas d'ailleurs. Quand on critique quelque chose, qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec un certain point politique ou de société ou de... Voilà. On critique et du coup, les gens vont renvoyer, ce n'est pas spécialement que pour nous, vont renvoyer le fait, oui, mais alors tu critiques, mais toi, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, quelle est ta solution ? Et moi, voilà, si j'avais à répondre à la question que tu posais, je te dirais plus ça. C'est-à-dire, en fait, on estime qu'on a le droit de critiquer, de manifester son désaccord avec certaines choses ou manifester ses critiques par rapport à certaines choses sans forcément avoir une solution toute prête à proposer parce que ça, ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas notre boulot. Et voilà. Et il y a ce droit de s'exprimer sans forcément avoir la solution à tout. Ce qui est le... Les solutions peuvent et doivent s'inventer collectivement. On a chacun une parcelle, une bribe d'envie et de propositions, mais ce sont toutes ces propositions assemblées qui peuvent peut-être faire changer les choses. C'est ça, c'est du coup aussi pouvoir lancer des questionnements et proposer qu'on y réfléchisse ensemble. Tu sais qu'à la fin de quasiment tous nos spectacles, il y a un temps de débat. On fait des spectacles où ça parle beaucoup, mais les spectacles, du coup, sont courts, histoire de bien garder le cerveau bien ouvert. Et ensuite, on propose la plupart du temps un temps de débat, de discussion. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va lancer des choses, pas n'importe quoi, parce que c'est toujours effectivement sur la critique sociale et du coup basé sur des bouquins, soit d'histoire, soit de sociologie. Même nos fictions, finalement, sont très ancrées dans certaines archives. Mais voilà, donc on partage un savoir, on lance aussi des questions de quoi faire débat et ensuite, on ne laisse pas tout le temps le public, même si ça arrive, seul après. Le public peut rester et réagir à tout ce qu'il a entendu, ses accords, ses désaccords et voilà, les incompréhensions. Pour cette pièce de théâtre, vous vous êtes inspiré du livre d'Alessi d'Alombria. Alessi, c'est un Marseillais qui a vécu longtemps à la plaine, qui passe son temps maintenant à voyager. Il est assez difficile à joindre. Moi, je voulais l'inviter dans le cadre de l'Université populaire. Il était d'accord, mais on n'a pas réussi à trouver de date. Et depuis, je n'arrivais pas à le joindre, mais peut-être qu'il n'a pas de téléphone. Enfin, je n'en sais rien. Le jour où Thierry, il faudra prévoir une émission de plus de 40 minutes avec lui. Oui, je sais que c'est tout si honnête. Il est beaucoup entre la Belgique, le Mexique et ici. Oui, mais j'arriverais bien à lui mettre la main dessus un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce livre et d'en faire une pièce de théâtre ? Ça, c'est Jérémy qui avait écrit les éditeurs. C'est parce que moi, je connaissais les éditions Agone. Et pour avoir un petit peu édité chez eux au début de ma carrière, de ma courte carrière en cours. Et quand le livre L'Histoire universelle de Marseille est sorti, j'ai été étonné dans le sens où je me méfiais. Pourtant, je connaissais les éditions Agone. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est ce livre ? Qui c'est ce mec ? Et pourquoi il va parler de ma ville à ma place ? Parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur cette question de l'identité marseillaise, sur cette question de ma propre histoire. Et quand j'ai ouvert le livre, j'ai pris une véritable claque. Et j'ai trouvé que j'étais effaré de ma non-connaissance de la ville, de ma non-connaissance de l'histoire. Et j'ai voulu partager ça avec un maximum de gens sur scène, ce qui est souvent le cas des livres qu'on a adaptés au théâtre. et le fait de mieux se comprendre. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé que c'était une manière de... Cette attirance sur la ville, cette fusion qu'on a avec la ville en tant que Marseillais, et cette haine aussi qu'on peut avoir de soi-même, ce mépris de cette identité qui a été stigmatisée, qui a été reléguée depuis des années. Il y avait une réponse collective à travers une histoire de la ville, de l'urbanisme, de la langue, de l'occitan. Pourquoi les enfants d'immigrés se sentent si fortement attachés à leur ville ? Pourquoi Marseille n'est pas tout à fait la France ? Toutes ces choses qui peuvent passer pour des clichés sont des réalités historiques et sociales qui ont construit les Marseillais, qui ont construit la France. C'était pour partager vraiment cette richesse-là du livre. Je crois que chaque Marseillais a son histoire de Marseille. J'ai invité Adrien Bell il y a trois semaines, je crois. Adrien, c'est un cinéaste, réalisateur, mais qui a écrit son premier roman, dont le titre est « Cinq dans les yeux ». Il raconte son histoire de Marseille, son histoire perso. C'est un peu imagé, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de la réalité. Et Adrien raconte sa jeunesse dans le quartier du Panier. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant et étonnant. Les Marseillais ont vraiment très envie de parler de leur ville et chacun en parle de manière différente. Je crois que vous avez dû être complètement étiré dans tous les sens pour arriver à vous entendre sur une histoire qui soit la plus collective possible. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on se passe déjà sur les recherches d'Alessie, c'est-à-dire que c'est d'Alessie Delombria qui arrivait à transposer sur scène 800 pages en une heure de spectacle. Pour nous, ça a été le but, c'est de redonner une rationalité au livre. Parce que le livre, moi, j'ai été perdu au niveau de la lecture. Quand tu parles de cette multiplicité des regards sur la ville, là, il y a un point de vue unique qui est celui d'Alessie Delombria, mais sur une multiplicité de périodes, de l'an 1000 à aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement complexe à lire. Je crois qu'il ne faut pas… ça, c'est une réalité. Et tout l'enjeu, ça a été de comment arriver à donner une ligne globale du livre qui n'a pu se faire qu'après des années de travail. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs versions de la pièce qui ont été faites. Et ça ne fait pas très longtemps qu'on est arrivé à cette forme finale qui rend compte des rapports contradictoires de la ville et de l'État-nation, d'un centralisme qu'on subit encore aujourd'hui de manière extrêmement violente, de répression policière, qu'on retrouve d'interdiction de langue provençale. Aujourd'hui, c'est l'islamophobie qui est extrêmement forte, mais à l'an 1000, c'était par exemple l'antisémitisme de la France qui venait frapper la ville. Et on voit comment toutes ces choses qui ont été séparées par la recherche peuvent donner une explication commune et collective, et par le prisme de ce chercheur. L'an dernier, j'avais organisé une table ronde à laquelle participait Marie Béchot, que vous connaissez bien. Et le titre de cette table ronde, c'était « Marseille est-elle une ville ? » Et en fait, Marseille, ce n'est pas une ville. Marseille, c'est 112 quartiers, des quartiers qui ne se fréquentent pas, des populations qui ne se fréquentent pas, qui ne s'en rencontrent pas, qui ne se connaissent pas. Et c'est intéressant d'avoir ces échanges. Aujourd'hui, on essaie de dire « Marseille, c'est une ville », mais Marseille, dans tous les cas, c'est une ville au moins atypique, puisque toujours opposée à ce qui était le pouvoir central. Marseille a toujours été dans l'opposition. Les deux forts qui sont à l'entrée de la ville ne servent pas à protéger, mais au contraire, à empêcher les Marseillais d'aller s'approvisionner par la mer. C'est vraiment une ville atypique. Oui, mais je ne crois pas que Marseille est simplement une ville. Je ne suis pas d'accord avec ça. Une ville en voie de destruction, une ville en voie d'atomisation, peut-être. Mais nous, je sais que quand on présente le spectacle, que ce soit on l'a joué dans les quartiers nord de Marseille, et avant de le jouer dans les quartiers nord de Marseille, il y a trois ans de ça, on continue de travailler avec le Centre social Frévalon, avec la Morel, on a eu des retours de financeurs, avant même de jouer la pièce, qui nous disaient « mais dans les quartiers nord, l'identité marseillaise n'existe plus, vous ne retrouverez pas la chimère quelque part que vous colportez dans votre pièce ». Et ça a été entièrement faux. Quand on a joué dans les quartiers nord, les enfants, les adolescents, les adultes sont venus et se sont reconnus dans cette histoire marseillaise. Ils se sont retrouvés dans cette idée de double culture, dans cette idée d'identité multiple, de générosité, de faste, de défis face à l'autorité. Et quand on l'a joué dans le centre-ville également. Donc, on voit bien que sur des terrains géographiques très éloignés, cette identité marseillaise-là existe encore, et est encore forte, et qu'elle peut être partagée. Par, évidemment, le jeu de Virginie. Ce n'est pas la magie du théâtre, mais c'est ce qu'elle colporte. Après, Marie Béchon, moi je vais revenir là-dessus. Marie Béchon, donc effectivement, tu disais, on la connaît bien. Effectivement, elle travaille dans Manifestorien. Elle est chercheuse, mais elle est médiatrice socioculturelle dans la compagnie. Et du coup, elle accompagne, elle mène des ateliers, on va dire, d'initiation à l'anthropologie, à l'histoire, pour certains groupes qui viennent voir notre spectacle après. Donc, hop, il y a une préparation avant pour connaître les notions. Après, ils voient le spectacle. Après, hop, débriefing. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Quels étaient ? Voilà. Et si elle dit que ce n'est pas vraiment une ville, je pense qu'il y a aussi… Non, ce n'est pas Marie qui le dit, c'est moi. Ah, d'accord, d'accord. Marie avait fait un proposé sur son travail de thèse. C'est bizarre aussi. Mais là où moi, je peux te rejoindre dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'à Marseille, il y a, comme tu disais, ceux du panier, ceux de la plaine, ceux de la pointe rouge. Voilà, mais c'est parce que Marseille, contrairement à beaucoup d'autres grandes villes, fonctionne comme plein de petits villages, un peu. Il y a un peu ce côté-là. Mais il n'empêche qu'il y a une identité commune à tout ça. C'est ce que disait Jérémy à l'instant. Il y a quand même une identité commune par justement cette pluralité d'identités. Et c'est vrai qu'en questionnant l'histoire, on se rend compte... Alors, pour rester sur les Marseillais, on se rend compte qu'effectivement, cette multiplicité d'identités, de cultures, qui au final créent une identité commune, ça vient de loin. Ça vient du fait qu'on le dira dans le spectacle, mais que Marseille a créé une république avant que ça existe, quoi. Je veux dire, une république au Moyen Âge. Et une république... Donc, Marseille, il faut se replacer dans le fait que ce n'était même pas français. Donc, par contre, c'était une cité qui pouvait accueillir des citoyens qui venaient de partout. Donc, des gens qui n'étaient pas forcément français, qui n'étaient pas forcément marseillais. On devenait marseillais si on faisait allégeance, on va dire, à la ville. Donc, forcément, ça attire des gens qui sont très différents et qui vont se mettre quelque chose en commun, une éthique commune, de vie commune. Et donc, finalement, s'il y a une identité, comme on dit, marseillaise un peu particulière par rapport au reste des villes de France, ça vient de là. En questionnant l'histoire, on peut le retrouver. Après, par contre, là où l'histoire universelle de Marseille, parce qu'il ne faut pas oublier ce terme d'universel, est aussi important. Et pourquoi Marseille a toujours un petit peu... On a toujours l'impression qu'elle est un peu le mauvais élève ou celle qui défie un peu plus que d'autres. Il se trouve qu'il y a eu une période, donc je le disais, ce n'était pas la France, c'était des villes, c'était des régions. Donc, il y avait l'Occitanie, il y avait la Bretagne. Donc, les autres... Quand l'État-nation a voulu se construire, quand il a fallu créer un peuple français et un territoire français, il y a énormément de villes, en fait, qui ont lutté contre ça. Sauf qu'ils n'étaient pas d'accord pour être finalement colonisés par une puissance française qu'ils ne connaissaient pas. Les gens avaient leur langue, avaient leur tradition, leur culture. Bon, finalement, bien sûr, les Français, donc ceux d'Île-de-France, en fait, les rois ont réussi à prendre le pouvoir partout, à imposer la même langue à tout le monde. Ça, c'était avec François Ier, enfin moi. Mais je crois que toutes les villes ont lutté à un moment donné. Là où c'est intéressant vis-à-vis de Marseille, c'est qu'elle a lutté plus longtemps. Donc, du coup, ça nous offre une... À travers l'histoire de Marseille, si tu veux, on peut toucher une histoire de France et de la création de l'État-nation. À travers le prisme de Marseille, on peut le voir un peu plus à la loupe, parce que la lutte a duré plus longtemps. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point commun pour les Marseillais ? C'est la Bonne Mère, Notre-Dame-de-la-Garde. Est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame-de-la-Garde, la Bonne Mère, a fait un miracle en portant à la tête de cette ville le printemps marseillais et l'équipe de Michel Rubirola ? Alors moi, je ne dirais pas que c'est la Bonne Mère, mais je crois que c'est les Marseillais, là, pour le coup. Disons que nous, on a fait partie des gens qui ont milité, qui ont travaillé à travers le théâtre parce que c'était notre outil pour qu'absolument cette équipe de Godin et ses descendants vassaliens ne passent plus. Oui, c'est sûr. Après, qu'est-ce qui va se passer politiquement maintenant ? Je pense que c'est de nouveau aux citoyens à continuer le combat, parce qu'on sait très bien que les solutions ne deviendront pas des élus. Comme le montre l'histoire universelle de Marseille, mais ils viennent tout le temps des cohésions et des forces des luttes populaires. Les choses ne peuvent venir que par cette auto-organisation et en faisant pression sur les nouveaux élus. Donc évidemment, c'est une petite victoire de gagné, mais le plus gros reste toujours à fournir. Ceci dit, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les acquis sociaux en France. Ce n'est pas qu'à Marseille. Tu vois, quand je te parle d'universalité et d'histoire de France, je veux dire, tous les acquis sociaux, que ce soit les congés payés, que ce soit la sécu, que ce soit tout, n'est pas venu d'un élu qui avait d'un coup des envies humanitaires. Je veux dire, c'est toujours parti des luttes populaires. Des luttes populaires. Des ouvrières, bien sûr. Bien sûr. Je me souviens de l'insistance du Conseil national de la résistance qui a pesé très longuement. C'était Charles de Gaulle qui était président de la République et qui a réussi à imposer des idées absolument novatrices. C'est un communiste qui a réussi vraiment au forceps à faire adopter un amendement qui ouvrait la voie à tous ces acquis sociaux qu'on connaît aujourd'hui. La sécurité sociale, la retraite, les congés payés, le temps de travail. Mais ce qui est surprenant, c'est que tous ces acquis sont à défendre bec et ongle de manière permanente parce qu'ils ne passent pas une journée. Ils sont du mouvement en danger tous ces acquis. Ils n'ont plus du tout acquis là. Tout à fait. C'est tout à regagner. J'entendais hier le Premier ministre dire que si on voulait soulager les hôpitaux, il fallait ne pas être malade. C'est la technique. Je jette le thermomètre et je ne sais pas si j'ai de la fière. venant du Premier ministre, c'est quand même grave alors qu'il sait parfaitement que les hôpitaux, mais pas seulement à Marseille, c'est dans la France entière, les hôpitaux sont largement démunis. Le numerus clausus pour la formation des médecins a empêché d'avoir suffisamment de médecins. On a fermé des lits, on a ouvert la médecine, la santé au privé et on voit bien ce qui arrive aujourd'hui parce que le service public n'est plus en mesure malheureusement d'assurer la santé des Français. Oui, par contre, elle est en mesure d'assurer la police, les contrôles, ça par contre. Après pour eux. Et oui, parce qu'il y a un moment donné où c'est un choix de là où est-ce qu'on met l'argent. D'ailleurs, on le voit très bien dans le spectacle Histoire universelle de Marseille, c'est qu'il y a un moment où on a la République de Charles Cazot en 1580-1590 et qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'une des premières mesures que va faire Charles Cazot et Louis Dex, son acolyte, c'est qu'ils vont prendre l'hôtel Dieu, ils vont faire agrandir l'hôtel Dieu qui a été construit sous l'Ancienne République pour soigner les malades qui aujourd'hui est devenu un hôtel de luxe. Donc, on voit bien cette transformation-là et on voit que cette lutte, encore une fois, s'inscrit dans l'histoire sur les mesures policières de couvre-feu. On le retrouve avec Louis XIV à l'époque et qui se bat contre les Marseillais, Gaspard... Comment il s'appelle ? Gaspard De Niozel. Gaspard De Niozel. Ce ne sont pas des gens connus. Non, ce ne sont pas des gens connus, mais ce sont des gens qui se sont affrontés, par exemple, à Louis XIV qui a fait sonner pour punir Marseille le couvre-feu où les cabaretiers devaient fermer leur boutique et ne pas ouvrir après 9h du soir. Ça fait écho, là, on y est. Louis XIV qui mettait des amendes à l'amendicité. Là, on voit bien aussi la continuité d'un pouvoir central et d'une construction. Ah, elle a enlevé ça. Et déjà... J'attends, Marseille, ils ont enlevé. Non, mais c'est d'accord, mais on retrouve ces questions-là à travers l'histoire et on voit comment, encore une fois, des femmes, parce que les femmes ont aussi lapidé l'hôtel de ville, comment ces choses-là ne sont pas si nouvelles et comment l'histoire peut nous permettre de répondre et de ne pas simplement se retrouver face à l'inéductable. C'est cette idée d'inéductabilité du néolibéralisme qu'il faut combattre et l'histoire universelle de Marseille, comme des tas d'autres livres, mais nous, c'est le spectacle qu'on a choisi de faire, permet d'avoir des éléments de réponse parce que des éléments de combat, de lutte symbolique. Peut-être que les Marseillais devraient se souvenir de l'histoire de la vieille charité qui est devenue maintenant un lieu culturel intéressant, mais la vieille charité a été construite sous Louis XIII par les échevins de Marseille pour embrisonner, pour mettre hors la ville les pauvres, ce qu'on appelle aujourd'hui les SDF parce qu'il était interdit de traîner... Et les gitanes ont beaucoup. Oui, il était interdit de traîner. Les gitanes étaient enfermées et là-bas, oui. Oui, il était... À la même époque, il y avait l'arsenal des galères qui fonctionnaient très très fort, oui, des éléments répressifs. À cette époque de la vieille charité, d'ailleurs, où a été construite ensuite la chapelle Pierre-Puget, dans notre spectacle aussi, c'est extrêmement intéressant de voir comment les échevins vont aussi nommer architectes de la ville de Pierre-Puget qui est un fils de maçon qui est né au panier et qui apparaissait vulgaire à la cour. Nous, c'est un personnage qu'on a mis en scène et qui combat l'intendant Arnoul qui maîtrise l'arsenal des galères et qui est pour une ville extrêmement sectionnée qu'on retrouvera avec des thèses comme le Corbusier par la suite, avec l'espace du travail, l'espace du divertissement, l'espace de... Pour nous, c'est pour Pierre-Puget dans sa conception baroque comme... C'est l'eau très régulier au niveau de l'urbanisme. Ces îlots réguliers de l'urbanisme contemporain, on les retrouve encore une fois avec Louis XIV. On les retrouve avec cette idée d'un urbanisme autoritaire. Et il y a eu des héros de Marseille, il y a eu ces héros qui sont l'expression de ces révoltes populaires encore une fois. Il faut là aussi se souvenir des plans d'urbanisme d'Haussmann lorsqu'il a commencé à Paris, lorsqu'il a ouvert ses grandes voies. Ce n'était pas pour aérer la ville, c'était pour permettre à l'armée d'aller affronter et réprimer les révoltes. C'était ça, le plan d'urbanisme d'Haussmann. Ce n'était pas pour faire joli, ce n'était pas pour faire de... Bien sûr, il ne fallait plus qu'il y ait les petites rues avec des niches qui sont là en circonvolution et où on ne peut plus rien maîtriser là. Les chars ne peuvent pas passer. Oui, et quelques années après, il y a cette destruction des vieux quartiers. Il y a eu la création de la rue de la République qui a détruit énormément cette rue haussmannienne qui est une histoire lourdement chargée dont les habitants ont été récemment expulsés. C'est-à-dire que cette histoire-là universelle qui recommence, cette rue haussmannienne qui a été créée pour détruire les vieux quartiers, qui est laissée à l'abandon, qui est de nouveau habitée par des gens de petites conditions, par des pauvres qui sont à nouveau expulsés pour des spéculations immobilières. Donc, cette histoire-là, on voit qu'elle est sans cesse en mouvement. Après, quand tu parlais aussi de la vieille charité sur un lieu culturel intéressant, ce que je trouve intéressant du point de vue d'Alessi d'Ambria, c'est de voir comment le patrimoine aujourd'hui travaille contre la ville, comment la culture séparée de la vie arrive à se retourner contre la ville elle-même. Et c'est un des problèmes aussi qui se joue, c'est un théâtre qu'on défend pour nous qui est radicalement différent d'institutions culturelles qui viennent proposer une bulle réservée aux touristes ou aux classes moyennes blanches. On essaye de proposer une autre histoire, on essaye de proposer une autre esthétique, un autre théâtre. et c'est pour ça que l'histoire d'Alessi nous a extrêmement parlé parce qu'il est extrêmement virulent sur cette critique-là des institutions culturelles à Marseille comme ailleurs en France. La ville de Marseille a laissé le pouvoir de proposer la culture en Marseille à l'union patronale et à la Chambre de commerce qui en est aujourd'hui le principal financeur. On peut se féliciter d'avoir cette manne financière qui vient de l'union patronale et de la Chambre de commerce, mais ça ne me paraît pas raisonnable que le budget de fonctionnement en culture de la ville de Marseille soit réservé principalement aux grandes organisations. Le théâtre du gymnase, le théâtre des allumettes, la vieille charité, la criée, le merlan, toutes ces institutions qui captent la majorité de ces budgets et qui laissent seulement des miettes aux petites compagnies, aux petits théâtres. Et l'an dernier, il y a eu une quinzaine de théâtres qui ont fermé à Marseille, ce qui est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Et puis, encore une fois, le coup fatal, ça a été 2013. On ne va pas revenir à chaque fois, mais sur cette catastrophe de la capitale culturelle. C'est 2018 et ça continue. Donc, je crois qu'il y a... Ça continue, oui, les catombes continuent. Mais ça, c'est assez intéressant. Et la pièce montrait très bien cette transformation de l'urbanisme et comment la culture, une certaine culture, pas celle qu'on défend, bien évidemment, puisque nous, on défend les cultures déjà, mais comment une culture unique, issue, comme disait Virginie, du centralisme, vient écraser les autres et comment ça devient un peu le... Ça rejoint aussi le film qu'avait fait Nico de Primitivi, quoi. C'est le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on nous présente la culture, la fête et puis derrière, il y a l'armée et la police qui viennent s'abattre, quoi. On va revenir un peu au théâtre. Et puis, qu'est-ce que ça fait, Virginie, d'être toute seule pendant tout un spectacle sur scène et en plus, avec un plateau qui est complètement dénudé ? C'est vachement bien parce qu'on nous fout la paix. Je suis tranquille, je fais ce que je veux. Et tu fais de l'impro, non ? Quand même pas. Il y a aussi des fois de l'impro. Oui, j'essaye d'être bien connectée avec le public, oui, quand même. J'ai rarement fait deux fois exactement la même reprise. mais ça, ça ne vient pas... Enfin, ça vient de moi mais ça vient aussi de la forme esthétique, quoi, qu'on a choisi. C'est vrai que du fait de vouloir raconter ces histoires-là, donc là, mettons l'histoire universelle de Marseille où il y a des lieux différents, des époques différentes, des personnages différents, des accents. Du coup, moi, le travail que j'essaye de faire sur le plateau, c'est de sortir, si vous voulez, quand on lit un bouquin d'histoire, bon, on a des informations, des fois, on a accès à des archives, mais bon, voilà, ça reste de l'écriture scientifique, même quand c'est bien écrit, quoi. Voilà, moi, j'essaye de sortir les vrais personnages dans des vrais contextes. Donc, je les imagine, si c'est à Marseille ou à Nîmes ou ailleurs, il y a des accents qui sont différents suivant la catégorie sociale, suivant... Donc, voilà. Et du coup, très vite, on trouve... Du coup, très vite, l'acteur dans ce genre de situation doit tout jouer. Il doit jouer les décors, il doit jouer l'ambiance, il doit jouer le bruit, le silence, il doit jouer les personnages différents, le roi et le pêcheur, voilà, les hommes, les femmes. Donc, il y a tout ça qui se passe, des époques différentes aussi, faire le lien. Du coup, forcément, il faut arriver à trouver une forme théâtrale où on peut passer vite d'une chose à l'autre. Et c'est là où on emprunte énormément à la comédia de l'art, donc à un travail, vraiment un travail corporel, mais qui implique aussi une interaction avec le public. Dans tous les travaux de comédia de l'art, c'est... Il y a ça. Souvent, il n'y a pas de... Il n'y a pas énormément de décors ou c'est des objets succincts. Là, nous, on a pris le parti d'avoir rien du tout. Et c'est vrai que quand tu as du vide sur un plateau, en tant qu'acteur, on peut remplir ce vide de plein de choses différentes. Si tu commences à installer un décor, eh bien, il va rester là. Ou alors, il faut avoir les moyens de changer de décor en permanence, mais l'imaginaire du spectateur ne pourra pas... Voilà, c'est un imaginaire qui va être finalement bloqué. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Il va être capté par les objets du décor. Est-ce que ce rôle... Le fait de ne pas avoir de décor. Oui. Est-ce que ce rôle aurait pu être joué par un homme ? Ah, ce spectacle, ça aurait pu être joué par un homme, oui. Ah oui, oui. Par contre, il ne l'aurait pas fait comme moi. Parce que forcément, les interactions, tout ça, on n'a pas la même... Les réactivités et les impros, on ne les fait pas de la même manière qu'on soit un homme ou une femme, mais suivant l'individu qu'on est, quoi, suivant... Mais oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, ça pourrait être joué par quelqu'un d'autre. Mais ça serait une autre adaptation. Mais ça serait une autre adaptation. Parce qu'effectivement, là, c'est très... Le théâtre qu'on fait est très emprunt quand même de la créativité de l'acteur en question. C'est ce dont parlait Jérémy aussi au tout début, où il y a l'écriture, mais après, il y a l'écriture au plateau et ça fait vraiment partie intégrante de l'adaptation. Donc, du coup, c'est avec ses propres émotions, avec sa propre vision des choses qu'on joue, quoi, en fait. Donc, l'acteur est créateur complètement. Donc, il faudrait réadapter le truc avec un autre comédien, mais ça pourrait être le même montage, on va dire. Mais ce ne sera pas le même jeu. Et sinon, la question, c'était... Non, ben voilà. D'autres choses à rajouter sur ce spectacle ? À part qu'il sera joué du 5 novembre ou 7 novembre au Théâtre de l'œuvre. C'est 18h. Oui, alors, attends. Ouais, alors, du coup, c'est à ça que je n'ai pas répondu. Le fait d'être seule sur scène, finalement, par rapport à... Je suis un peu longue quand je parle moins, mais bon, voilà. Par rapport à tout ce que je te disais de ce travail de décor, de personnage, d'accent, tout ça, très vite, en fait, je ne me sens plus du tout seule, moi, sur scène, parce qu'il y a... Parce qu'au bout d'un moment, je suis dedans et les personnages, je les vois. Et il y a un travail aussi qu'on fait qui est très important et où moi, du coup, je ne suis réellement pas seule sur scène. c'est le travail avec la lumière et on est vraiment en interaction entre l'éclairagiste et le comédien. Et ça, ça vient justement du fait qu'il n'y a pas de décor. Il va soutenir les choses et changer le volume de la scène, mon volume à moi, sur mon rythme, pas sur des tops de textes, mais sur le rythme de l'acteur, de l'organisme. Est-ce qu'il veut dire que l'éclairagiste a un rôle important aussi ? Le ? L'éclairagiste a un rôle important aussi dans ce spectacle. Alors, sur celui-là, l'éclairagiste, sur d'autres, ça va être l'éclairagiste et le son. Voilà. Ça se fait toujours. On essaye de... Et c'est aussi pour ça qu'on parle de collectif. Ça vient aussi de ça. Au niveau de la création, on essaye d'être vraiment imbriqués. Ce n'est pas mon travail plus ton travail plus l'autre travail. C'est ensemble. C'est ensemble. Et du coup, ça permet l'improvisation. Parce que du coup, si j'improvise, l'éclairagiste va suivre. Il va s'adapter, improviser lui aussi. Si tu improvises, il va s'adapter et improviser lui aussi. Oui. Oui. C'est ça. Tu voulais rajouter quelque chose, je me suis dit. Pardon ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, non. Tu as appris la... Ne te laissez pas beaucoup parler. Ah, ben... Non, non. Mais c'est très bien. C'est très bien. De toute façon... Non, non. Je suis entièrement d'accord avec elle. Juste l'élément qu'elle ne cite pas mais avec lequel elle joue sans cesse, c'est aussi le public. Ah, ben oui. C'est que le public ne réagit pas pareil et que comme on balance quand même des choses très, très fortes sur scène et des questionnements, le rire. Le rire est quelque chose qui vient soit soutenir le spectacle, apporter la comédienne ou qui vient aussi en porte-à-faux au spectacle parce qu'on peut rire aussi des choses dont on est mal à l'aise sur scène étant donné que nous, on travaille sur les questions de racisme, sur les questions d'exclusion. Il n'y a pas... Il n'y a jamais de neutralité dans notre théâtre. On l'aura compris ni de la comédienne ni du texte et les réactions du public sont et permettent cette cohésion-là d'improvisation de différents corps de métier du théâtre dont parle Virginie. Oui, sinon, sinon, quoi dire d'autre ? On est... Ben, venez, venez, venez. Après, voilà. sur billetweb.fr Histoire universelle de Marseille. C'est du 5 novembre au 7 novembre au Théâtre de l'œuvre à 18h. À 18h30. À 18h30. Mais si les gens arrivent à 18h, ce n'est pas plus mal. Ah ben, ce n'est pas plus mal. Comme ça, on commence à 18h30. Voilà. Et tout le monde a le temps de discuter avant le couvre-feu, tout ça. Voilà. Normalement, il y a bien le temps. Et on sera en plein anniversaire des effondrements de la rue d'Aubagne. Et je pense que ça fera écho aussi. Et oui. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui feront écho à ce moment-là. Vous avez déjà fait des spectacles avec du public masqué ? Ou ce sera la première fois ? Ah non, ça a été annulé à chaque fois. On devait jouer à la franchie dans ces conditions et ça a été annulé pour cause de Covid. Là, là, ce sera la première fois avec des masques. Mais on sera très content de retrouver le public puisqu'on n'a pas joué depuis février dernier. Depuis mars, février-mars. Oui, c'est ça. Où on a été interdits depuis interdits de jouer. Mars. Oui. Donc, tout le monde au théâtre du 5 au 7 novembre. À 18h30 pour l'Histoire universelle de Marseille. Voilà. Pas manifeste rien. Voilà. Merci juste au théâtre de l'œuvre de continuer. On travaille ce partenariat, cette collaboration ensemble qui permet de faire avancer des pièces et qui permet d'avoir cet outil de la lumière, cet outil de la scène. On est très content de continuer à bosser avec eux depuis pas mal d'années déjà. Moi, je suis content vraiment de vous avoir reçu tous les deux. parce que je trouve que ce que vous produisez, c'est vraiment très intéressant. Je parlais de pépites conscientes tout à l'heure. Vous faites partie de mes pépites. J'allais dire mes pépites préférées, mais ça va faire des jaloux. Donc, c'est pas bien de faire des jaloux. Si on a besoin d'amour, on a besoin d'amour ces temps-ci. On se sent seul loin des scènes. Je suis vraiment content que vous puissiez recommencer à jouer, à monter sur les planches et puis peut-être que vous êtes en train de préparer de nouveaux spectacles. Oui. Oui. Alors, il y a plein de choses. Après cette histoire universelle de Marseille, il y aura Homo saquence sur les questions de sexisme, racisme et homophobie d'après les recherches de Laurent Guessade et de beaucoup d'autres chercheuses et chercheurs qui sera en janvier à Manosque au Théâtre Jean Le Bleu puis ensuite en février au Théâtre de l'œuvre. Et puis, il y a aussi une nouvelle création de Virginie qui va ne plus écrire seulement au plateau mais qui qui fournit maintenant les pages aussi. Eh bien, oui. Il y a une nouvelle création qui se profile de ce sera Fadma et Louise Le cri des peuples. En fait, on va croiser on croise l'histoire de la commune avec le personnage de Louise Michel en 1871 donc mais on part d'avant et l'insurrection algérienne avec le personnage de Fadma et de Soumer. Donc, l'insurrection algérienne et la commune c'est 1871 ça se passe en même temps et il y a beaucoup de connexions qui les lient et toute cette histoire du coup commencera en 1830 avec le débarquement de l'armée d'Afrique donc de l'armée française pour coloniser l'Algérie. Voilà. Et c'est là qu'on va suivre les deux insurgés depuis leur naissance parce que Louise Michel et Fadma et de Soumer sont nés la même année en 1830 lors de la colonisation de l'Algérie et 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 voilà et on va on va suivre ces deux personnages et à travers elles ces histoires sachant que finalement en 1871 Fadma et de Soumer je t'inviterai lorsque lorsque le spectacle sera voilà merci vraiment à tous les deux de ce bel entretien de ce bel échange cette émission sera rediffusée demain matin de 10h à 11h à tout bientôt à tout bientôt au revoir au revoir